salut à tous et bienvenue sur ma chaîne moi c'est Saïda et aujourd'hui je reviens envers vous avec une nouvelle recette très simple économique et surtout très facile à réaliser on va préparer ensemble la tarte rustique à la confiture comme d'habitude si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne il vous suffira de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer toutes les notifications en cliquant sur la petite cloche pour ne pas perdre aucune de mes prochaines vidéos bien sûr si vous voulez vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme mon profil instagram et mon groupe de cuisine facebook avant de procéder avec les étapes de la recette je tenais à vous informer que l'introduction de cette vidéo va se faire aussi en langue italienne ainsi que les étapes de la recette que vous trouverez écrite dans la vidéo et maintenant prenons notre tablier et nous on travaille ciao à tous carissimi amici et bien retrouvés sur mon canale je suis Saïda et aujourd'hui on va préparer ensemble une des recettes plus simple et économiques que si possono préparer avec davvero pochissimi ingredientes je parle de la crostata rustique à la marmélade prima però di proceder avec les passages pour la préparation de notre recette je t'envoie à vous remercier que si vous êtes encore inscrit à mon canale iscrivez-vous attivant les notifications et cliquant sur la campanelle pour ne pas perdre n'est-ce pas de mes prochaines vidéos et c'est bien sûr vous pouvez aussi suivre sur mon profil instagram et sur mon groupe de cuisine facebook et maintenant il reste qu'à l'attirer nos grébillons et de mettre à l'appareil du travail c'est parti donc on commence bienvenue par s'occuper tout d'abord de la pâte brisée qui va nous servir soit en base pour notre tarte que pour la décoration pour cela il nous faut 3 oeuf qu'on va cassés dans notre récipient on va leur ajouter 100 g de sucre qui peut être remplacé par le sucre glace si vous le souhaitez ou même par de la cassonate ensuite on aura aussi besoin de 80 millilitres d'huile de tournesol le zeste d'un demi citron une demi cuillère à café de sucre vanillé une demi cuillère à café de levure chimique et si vous voulez une pincée de sel et une fois qu'on a mis tous nos ingrédients on commence à verser au fur et à mesure environ 300 g de farine bien sûr tout dépend du type de farine que vous allez utiliser et si c'est une farine qui absorbe rapidement ou pas et là on va commencer par la suite à ramasser le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse et homogène et donc c'est parti donc Sous-titrage ST' 501 Voilà ma pâte comme vous voyez elle est bien lissée homogène, on ne l'a pas pétrie du tout comme vous aurez noté parce que là si on va la pétrir ça risquera de devenir très dur et ce n'est pas vraiment le résultat qu'on aimerait obtenir pour notre tarte. Donc là notre pâte brisée elle est déjà prête pour être utilisée sans le besoin de la mettre reposée au frigo parce que là comme vous aurez vu on n'a pas mis du beurre du tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va tout simplement la déplacer sur le plan de travail et on va commencer à l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Bien sûr on ne va pas prendre toute la quantité de notre pâte brisée mais on va prendre que les deux tiers et le reste ça nous servira pour la décoration. Une fois qu'on a bien étalé notre pâte on la transfère dans un moule en s'aidant avec le papier cuisson qu'on va retirer juste après et on coupe les bords avec un couteau en cas d'excès. Sous-titrage ST' 501 Dans ce moment on peut procéder avec l'ajout de notre confiture. Personnellement j'ai utilisé la confiture de fraises mais bien sûr c'est à vous de choisir ce que vous aimez le plus. Je vais bien remplir toute la surface puis avec le reste de la pâte on va procéder avec la décoration. Et maintenant on poursuit avec la décoration de notre tarte en utilisant le reste de la pâte brisée qu'on avait mis de côté. Et maintenant on va procéder avec la décoration de la pâte brisée qu'on avait mis de côté. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... Une fois qu'on a terminé avec la décoration de notre tarte, on est prêt pour l'insérer au four déjà préchauffé à 180 degrés pour environ 40 minutes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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